Allez, par les temps qui courent en Europe avec de plus en plus de personnes qui veulent passer l'hiver au chaud, le Mexique devient petit à petit la destination phare pour les digital nomades, entrepreneurs, expatriés du monde entier. Vous pouvez vous demander pourquoi obtenir la résidence permanente au Mexique alors qu'en tant que citoyen européen, on obtient un séjour de 180 jours. Bonjour, ici Romain Armato et si vous voulez apprendre à développer votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, instaurer un mode de vie international, allez sur lifeinvest.eu. La résidence permanente au Mexique permet de court-circuiter l'obtention d'un séjour de 180 jours. Et oui, ça peut poser problème parce que lorsqu'on arrive à l'immigration, il se peut que l'agent à qui vous parlez décide de vous donner deux semaines, trois semaines, un mois, trois mois. Donc c'est à la tête du client et beaucoup de francophones ou de personnes espérant passer un moment ici sont déçus à leur arrivée lorsqu'ils obtiennent un séjour de moins de trois mois. Donc d'avoir une résidence permanente permet d'arriver à l'aéroport avec sa résidence permanente. Et ce qui amène à mon point numéro deux, vivre, travailler légalement sans durée déterminée, sans période de temps. Ce qui permet d'instaurer une routine en tant qu'entrepreneur et donc d'être à son aise, d'être productif comme on le serait dans notre pays d'origine. Imagine-toi pour x ou y raisons qu'ils décident de refuser l'accès aux résidents temporaires. On a vu le cas dans plusieurs pays pendant les restrictions liées aux années 2020. Donc là, d'avoir une résidence permanente te permet d'avoir la certitude d'être accepté, si c'est bien fait, à certaines conditions bien sûr, lorsque tu te présentes aux frontières. Troisième raison, en lien avec la raison précédente, c'est que ça t'assure une sécurité géographique. Comme le disait une personne que j'ai rencontrée il y a quelques jours, française expatriée en Estonie, qui vit ici quelques mois au Mexique pour l'hiver, s'il y a une bombe ou quoi, un conflit, s'il y a une escalation, ici au Mexique, on est isolé. Donc géographiquement, on est en sécurité et on peut être serein sans avoir la crainte d'entendre un avion passer et de tout de suite assimiler ça à un conflit NATO-Russie. Ici, c'est du petit avion touriste qui fait le tour de la rivière Maya pour observer les belles plages de Playa del Carmen. Donc sérénité. Et ça n'a pas de prix quand on est entrepreneur et focalisé sur des sujets importants au quotidien. Et en quatrième point, ça peut conduire à une nationalité. D'avoir la résidence permanente, ça permet d'accéder plus rapidement à une seconde nationalité. Donc un second passeport, ce qui est une carte à jouer indispensable par les temps qui courent. Si tu n'as pas remarqué que depuis 2020, les choses sont accélérées en termes de restrictions, etc. D'avoir un second passeport, une carte à jouer permet de parer toute éventualité et de te situer là où c'est bénéfique pour toi à un moment donné. Dans le cadre du Mexique, la résidence permanente permet d'être éligible à la citoyenneté mexicaine après 5 ans. Et ce chiffre peut être réduit à 2 ans dans le cadre de parents qui donnent naissance au Mexique. Donc comme tu l'as compris, la résidence permanente qui est, elle, différente de la résidence temporaire, donne accès à de nombreux avantages. Notamment le fait de pouvoir travailler, vivre librement et sans limite de temps. La résidence permanente au Mexique permet d'avoir une excellente base sur le continent américain, représentant ainsi un combo parfait, j'ai envie de dire, entre Europe et Etats-Unis. Tout en maintenant une qualité de vie confortable avec un réseau sur place et un style de vie sain, productif. Pour obtenir nos stratégies en temps réel, pour gagner en liberté, en opportunité, en abondance, via l'expatriation, l'investissement à l'étranger, je t'invite à t'inscrire à la lettre privée LifeInvest qui est en description de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada